Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des armes et la science by Jérémy. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être plutôt orientée sur la thématique de la chasse avec l'explication de la DRO, distance de réglage optimale. Amis tireurs sportifs, ne partez pas trop vite, je pense qu'il y a des informations qui peuvent vous servir également pour certaines pratiques très spécifiques, vous verrez. Alors du coup on va essayer de faire ça en deux parties, donc deux vidéos pour pas que ce soit trop lourd. Dans une première partie on va expliquer qu'est-ce que c'est que la DRO, qu'est-ce que c'est que le grand principe de la DRO, comment ensuite calculer la DRO de son système, système, armes, optiques, munitions. Dans une deuxième vidéo on va maintenant faire un peu plus de pratique, donc on va aller au stand de tir et on va du coup faire la pratique de ce qu'on a vu en théorie dans la partie précédente. Alors du coup c'est parti, dans un premier temps expliquons qu'est-ce que c'est que la DRO. Alors la DRO c'est une distance, distance de réglage optimale. C'est une distance très spécifique, il n'y en a qu'une pour un couple, enfin même un triptyque, carabine, lunettes, munitions. C'est la distance à laquelle l'axe optique va venir croiser la trajectoire pour la deuxième fois et qu'en amont le projectile ne soit pas plus haut que 4 cm de l'axe de visée. Alors je vais expliquer ça un peu plus dans le détail. Deux principes fondamentaux de la physique. Un, un projectile lorsqu'il quitte le canon va tout de suite chuter. Vous entendrez des personnes, oui la balle elle monte, vous avez l'impression qu'elle monte par rapport à l'axe optique, mais en réalité elle chute tout de suite. Ça c'est physique, ça ne peut pas être autrement. Ensuite, la lumière va en ligne droite. C'est la ligne que vous voyez, la ligne bleue sur le schéma au-dessus. Donc du coup, on a un premier croisement. Donc le premier croisement, c'est une distance à laquelle vous aurez un point visé, point touché. Donc ce que vous allez viser, vous allez le toucher en plein dedans. C'est la cible que vous avez au-dessus. Si on continue, on va avoir du coup la courbe de la trajectoire qui va être très légèrement au-dessus, puis à un moment on va être 4 cm au-dessus de l'axe de visée. Donc c'est l'endroit où vous aurez le plus gros écart entre votre point visé et point touché. Ce plus gros écart, ce n'est que 4 cm, ce n'est pas grand-chose. Donc c'est ce que vous voyez sur la cible supérieure. Lorsque vous visez le centre, et bien tout simplement vos impacts vont être 4 cm au-dessus. Ensuite, on arrive au deuxième croisement entre l'axe optique et la trajectoire. C'est ce qu'on appelle la DRO, la distance de réglage optimale. Donc c'est cette fameuse distance ici. Donc là, vous aurez un point visé, point touché à la DRO. Si on continue, le projectile continue de chuter. De toute façon, il chute depuis le début. Sauf que là, cette fois-ci, il passe sous l'axe optique. Et donc, il va arriver un moment où est-ce qu'il va s'éloigner de l'axe optique de 4 cm. Donc on va être 4 cm plus bas que là où est-ce qu'on visait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PMU, la portée maximale utile. Ça n'a rien à voir avec le café, je vous vois venir. Et donc du coup, c'est la distance maximale à laquelle il est conseillé de faire un tir sans faire de correction. Donc sur pas mal de calibres, alors attention, d'un calibre à l'autre, ça va varier énormément. Mais généralement, on est proche des 200 mètres. C'est globalement ce qui est courant dans les calibres plutôt typés battus en France. Donc voilà ce que c'est que la DRO. Finalement, ce n'est pas très compliqué. Quand on a un bon schéma et les explications, normalement, tout va bien. Donc du coup, on va aller un petit peu plus loin. Et maintenant, je vais vous expliquer quels sont les paramètres qui viennent influencer cette DRO. Puisqu'il y a pas mal de paramètres qui viennent les influencer. Alors, les paramètres qui viennent influencer la DRO, il y en a trois majeurs. Le premier, c'est la vitesse du projectile. Pourquoi ? Parce que plus la vitesse du projectile est élevée, plus la courbe va être proche d'une ligne droite au début. Elle ne va pas partir tout de suite en cloche. Ça va être presque une ligne droite au début. Et donc du coup, plus la DRO va être importante. Donc plus un projectile est rapide et plus grande sera la DRO. Ensuite, plus le coefficient balistique de logive est important, plus aussi on aura une chute faible. Alors attention, il faut bien pondérer. Il vaut mieux pour augmenter la DRO, augmenter la vitesse du projectile qu'augmenter le coefficient balistique. Ça, il n'y a pas photo à choisir entre les deux. La vitesse est prépondérante sur ce paramètre, sur la DRO. Alors ensuite, le dernier élément, c'est la hauteur qui va séparer le canon de la lunette. Donc cette hauteur, cet entraxe entre votre lunette et votre canon va être aussi très importante puisque vous comprenez que plus l'optique est haut et forcément plus vous avez d'angle entre l'axe en bleu et la trajectoire. Et donc forcément, plus votre DRO va se décaler. Et forcément, vous n'aurez pas la même DRO avec par exemple un montage qui va éloigner votre lunette de 8 cm que d'un montage qui va vous éloigner de 4 cm. Donc ça, c'est très important. Et c'est quelque chose que je vais vous demander de mesurer dans la suite pour calculer votre DRO. Donc si maintenant, on regardait quels sont les meilleurs calibres pour avoir les meilleurs DRO, tout simplement, il faut prendre ce qui est très léger et super rapide. Donc pour ça, il y a 2-3 calibres qui sont très courants là-dedans. Le 222 Remington qu'on croise régulièrement en France. Le 22 250, c'est plus trop commun en France. Et le 243 avec des balles très légères. Donc du coup, on est avec ces calibres-là capables d'avoir des fois des DRO qui vont frôler les 250 mètres. C'est énorme. Ça veut dire que jusqu'à 250 mètres, votre balle ne va pas être plus haute que 4 centimètres de l'endroit où vous visez. C'est super bien. Et on est capable des fois d'avoir des PMU qui vont frôler les 300 mètres. Ça veut dire que jusqu'à 300 mètres, globalement, ce que vous visez, vous êtes sûr de le toucher à plus ou moins 4 centimètres en hauteur. Ce qui est relativement très très bien. Alors pourquoi ces calibres-là, par exemple, font fureur dans certaines pratiques aux Etats-Unis ? Je vais vous donner le sport national aux Etats-Unis qui est la chasse aux chiens de prairie. Ils s'amusent à les dégommer par centaines, voire par milliers. Et l'objectif étant, vu que c'est un animal qui est plutôt petit, d'avoir un projectile très rapide. Un, aussi pour la palestine fermiale. Mais deux, aussi pour avoir une trajectoire très plane et donc avoir des DRO très importantes. Ce qui fait que jusqu'à 300 mètres, s'ils voient un chien de prairie, ils n'ont pas besoin de s'amuser à contre-viser. Ils visent le centre et dans tous les cas, ils sont sûrs de l'avoir. Puisque s'il est avant la DRO, il va prendre la balle dans la partie haute. Puisque avant la DRO, le projectile est au-dessus de la ligne de visée. Et si c'est entre la DRO et le PMU, il va prendre le projectile au maximum 4 cm en dessous du point visé. Et donc, vu que ce sont des animaux qui font une vingtaine de centimètres de haut, vous savez que quand il prend 1500 joules dans la gueule, que ce soit plein centre, 4 cm au-dessus ou 4 cm en dessous, le machin explose. Donc du coup, l'objectif est atteint pour ces tireurs, parce que j'appelle plutôt ça des tireurs que des chasseurs, américains. Donc ce principe peut être utilisé et répliqué pour nos chasses européennes, plutôt battues, etc. Avec des calibres un petit peu plus lourds pour forcément avoir la balistique terminale qui nous intéresse. Donc voilà une explication sur quels sont les meilleurs calibres pour avoir les meilleurs DRO. Parce que j'étais sûr que j'allais avoir cette question. Alors maintenant, comment on va faire pour calculer la DRO ? Eh bien, il y a une méthode que j'utilise, qui est relativement simple. Bon, elle a besoin d'une application, mais on est capable de calculer autrement. Première chose, on a besoin d'avoir la vitesse de son projectile, puisque la vitesse est importante. Soit vous la prenez en utilisant un chronographe, soit vous la prenez en utilisant les données constructeurs sur les boîtes de munitions manufacturées que vous utilisez. Attention néanmoins, c'est quand même plus précis d'avoir un appareil de mesure, donc type chronographe optique, magnétospeed, labradar. Il y a plein d'appareils qui sont capables de les mesurer. Les chasseurs, généralement, ne sont pas équipés, mais bon, si vous avez un copain attireur sportif, peut-être qu'il aura ça dans le placard. Donc du coup, il y a quand même moyen d'obtenir ces informations. Alors par contre, si vous utilisez les données constructeurs, comprenez bien que les constructeurs ne sont pas capables de donner une vitesse exacte pour votre arme. Si on s'amuse à faire les vitesses pour un canon de 20 pouces, 22 pouces, 24 pouces, 26 pouces, 28 pouces, 30 pouces, vous voyez le bordel, c'est limite impossible. En plus, entre deux canons d'une même longueur, on n'aura pas les mêmes vitesses. Donc toujours, il donne toujours des données moyennées. Je dis il, mais on, puisque chez Solonia qu'on fait pareil, c'est généralement depuis des canons de 24 pouces ou 26 pouces, ça dépend des calibres. Donc du coup, avec ces vitesses, vous aurez déjà une partie de l'information nécessaire à calculer à des héros. Deuxième chose, la hauteur de votre montage. Là, c'est très simple. Vous prenez l'axe de votre lunette, l'axe de votre canon, et vous mesurez bien l'entraxe. Donc d'axe, de centre à centre. Ne vous amusez pas à prendre l'écart entre l'objectif et le canon. Ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est bien entre l'axe du canon et l'axe de la lunette. Et pour ce qui est du coefficient balistique, bon, soit vous êtes capable d'obtenir les coefficients balistiques par les données constructeurs. Généralement, de plus en plus de constructeurs donnent les données, les coefficients balistiques. Bon, c'est plutôt normalement en plein dedans. Généralement, ils ne se trompent pas là-dessus. Maintenant, si jamais vous faites des munitions rechargées, dans tous les cas, les ogives que vous rechargez ont toujours des coefficients balistiques qui sont communiqués, quel que soit le fabricant. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations, après, il n'y a plus qu'à rentrer tout ça dans un calculateur balistique. En l'occurrence, moi, j'utilise Strelok Pro. Ce n'est pas pour faire de la pub à cette application en particulier, mais je la trouve vraiment très complète. Et dans cette application, on va venir rentrer, du coup, la hauteur de son optique. On va venir rentrer la vitesse de son projectile. On va venir rentrer le coefficient balistique de son projectile. On va cliquer sur « Calculer la DRO ». Et le logiciel va directement nous donner la DRO. Donc, du coup, moi, par exemple, j'ai simulé la DRO de ma petite 222 Remington. Et il va me dire, voilà, ma DRO est de autant. Et ma hauteur à 100 mètres est de autant. Pourquoi il me donne ça ? Parce que si vous voulez faire un point visé, point touché à, par exemple, je ne sais pas, j'ai une DRO de 180 mètres, ça veut dire qu'il faut que je mette une cible à pile-poil 180 mètres et que je me règle en mettant pile-poil plein centre à 180 mètres. Il faut avouer que c'est quand même un peu emmerdant. Parce que déjà, si on fait ça en stand de tir, généralement, c'est du 25, 50, 100, 200 mètres. Donc, avoir un pot de tir 180 mètres ou 176 mètres, ce n'est pas forcément possible. Et du coup, il faut aussi avoir les possibilités d'avoir de pareilles distances. Parce que pas tous les stands proposent des distances supérieures à 100 mètres. Et généralement, ce que les calculateurs font, c'est qu'ils vous disent, ben voilà, si vous mettez une cible à 100 mètres, à quelle hauteur doivent être vos impacts par rapport à l'endroit où vous visez ? Et là, en l'occurrence, le logiciel m'a dit, ben voilà, il faut que tes impacts, ton groupe, soit 3,8 cm au-dessus de là où tu visais. Donc, à partir de ce moment-là, on va venir régler notre optique pour que quand je vise le centre, toutes mes balles tapent 3,8 cm au-dessus. Et ça, ça va simuler un réglage à la DRO. Si vous voulez vérifier, vous faites ça, vous mettez une cible à la distance à votre DRO, vous tirez dans la langue de brillette plein dedans, à plus ou moins 5 mm. Il faut quand même imaginer que vous allez avoir la dispersion de vos munitions. et bon, les carabines de chasse sont pas toutes capables de faire du trou dans le trou, dans le trou, dans le trou, dans le trou. Donc, voilà. Donc, ben, première partie, je vous ai expliqué comment calculer la DRO, comment, enfin, à quoi ça servait, et quelles étaient vraiment les utilités d'avoir des DRO élevées, surtout pour tirer des vermines. Dans une deuxième partie, on va maintenant faire de la pratique. On va aller au stand de tir et on va faire le réglage de la DRO. et vous montrer une succession de cibles à différentes distances pour vraiment que vous visualisez la chute du projectile et le réglage de la DRO. Suite au prochain épisode !